Noël Galindo n'est pas venu au Grand Pavoie pour acheter un bateau. Cet ancien boulanger cherche à se reconvertir, alors pourquoi pas dans le nautisme ? Fabrice Fort, lui, fédère une vingtaine de petits chantiers de la Rochelle et propose clé en main, une formation et un contrat de travail surprenant. Déjà, il n'y a pas forcément d'avoir de compétences. Déjà, ça c'est un bon point. On peut venir se présenter et faire les choses comme elles sont. Après, si on est à l'aise dans le domaine, si on est manuel, ça ne devrait pas poser de problème. Les employeurs ne regardent pas le CV. C'est une approche qui part sur juste la motivation. Si les gens sont motivés, les chefs d'entreprise, la plupart dans les petits chantiers, sont prêts à les intégrer dans leurs équipes. Ce stand du Pôle emploi sur le Grand Pavoie est une première. C'est que le marché du travail dans le nautisme est aujourd'hui plus que tendu. Tous les secteurs d'activité augmentent leur recrutement de 21%. Le nautisme est à plus de 55% en un an. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Ce qui veut dire que les personnes qui sont proches de l'emploi, aujourd'hui, sont dans l'emploi. Donc il faut aller chercher un public un peu plus éloigné. Exemple, au lycée professionnel de Romset à La Rochelle. Ici, on forme une cinquantaine de jeunes par an pour le nautisme. Pas assez pour la filière. Alors la pression monte. Actuellement, c'est flux tendu. Toutes les entreprises cherchent des électriciens, cherchent des stratifieurs, des mécaniciens. C'est vraiment du flux tendu. Il y a une très forte demande. La pression monte, mais pas forcément les salaires. Cet après-midi, sur le salon, était officialisée la création d'Atlantic Cluster, une fédération des acteurs du nautisme de la région. Sans surprise, on n'y a pas beaucoup parlé. Rémunération. C'est clair que la problématique du salaire est une vraie problématique. Mais au-delà de ça, les conditions de travail se sont beaucoup améliorées. Les méthodes de travail et d'organisation ont considérablement évolué. Et là aussi, il faut qu'on rafraîchisse considérablement notre image par rapport au public auquel on s'adresse. Dufour, Beneteau, Fountaine, Pajot, pour ne parler que des plus gros, ont des centaines de postes non pourvus et des délais de livraison qui s'allongent. En économie, on appelle ça la loi de l'offre et de la demande. Et ça marche même pour les salariés. Parfois.